Mufs Musique 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 Amène-toi Musique 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 Oh prenez-toi ça ! Enculé que tu es Musique Faut que tu chocpes pas Pstain Musique Mais qu'est ce que tu veux lutter ? Oh pst de monstre plein de merde Mais qu'est ce que tu fais toi là ?! Vas-y viens Viens m'aider là ! Putain il y a encore ce ce gag là ! Putain ! Je peux faire un sarratien, mais... Je comprends pas, voilà, c'est ça que je voulais t'expliquer. C'est que je me suis inscrit sur adoptancegeek.com, d'accord ? Ça m'a coûté 30 euros, voilà. Et qu'il y a une fille qui m'a rajouté dans son panier, c'est un putain de monstre aux plantes qui me dégoûte, qui me donne envie de gerber, les dégueulasses, et chaque fois que je me connecte, sa photo apparaît. Alors, j'explique, parce que moi, bon, ça c'est un problème récurrent. Ça c'est un problème, ça arrive tout le temps. D'accord. C'est pour les novices. Quant à ça, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais je sais pas, c'est pour ça que je te demande. Voilà, c'est pour ça que je te réponds. Au niveau informatique, je t'ai expliqué, quand t'as un problème, tu m'appelles. Eh bien c'est pour ça, comment je fais pour que chaque fois, pour l'enlever, en fait, je voudrais qu'elle m'enlève de son panier. Mais c'est normal, mais t'as pas mis l'antivirus ? C'est un virus ce truc. Pour enlever quelqu'un du panier, c'est facile. Moi, je vais t'expliquer quelque chose, c'est que j'ai participé, de près ou de loin, à la conception du site. Donc, le truc, c'est que, à un moment donné, si tu veux enlever quelqu'un du site, tu regardes ton clavier, déjà, regarde, il est pas bien centré. Mais quoi, à l'écran ? Mais oui, il est pas bon, c'est pas bon. Déjà, premièrement, t'es sur adoptensgeg.com Mais oui, c'est ce que je te dis. Mais t'es pas sur Google ou YouTube. Non, mais pourquoi tu me parles de Google ? Parce que, chacun a ses codes. Là, aujourd'hui, là, t'as une notice. Elle est où, t'as notice ? Déjà, t'as pas la notice, t'es même pas sur toi. T'as même pas la notice. Mais comment on fait pour enlever la grognasse, là ? Là, t'as un 3G. Si t'as un 3G, à un moment donné, il faut que tes pilotes arrivent à se mettre en adéquation avec tes pare-feux. Mais je te parle d'enlever le monstre-plante sur le panier, moi. Mais c'est la même chose. Les pare-feux sont là pour enlever ça. Est-ce que t'as déjà une prise HDMI ? Sur toi ? Est-ce que t'en as une sur toi, là, déjà ? Non. Tu veux que je te montre quelque chose, une démonstration ? Mais qu'est-ce que j'ai fait de prise HDMI ? Mais qu'est-ce que j'en fous, toi ? Mais tout le monde a une prise HDMI sur lui. Mais tu as une prise HDMI sur toi, toi ? Je dois en avoir une. Oh, merde, là. Oui, attends, attends. Mais tu es vraiment un zgeg, toi. Mais d'abord, lavez. Regarde. J'ai une prise HDMI sur moi. Mais qu'est-ce que tu fous avec une prise HDMI ? Ça sert à quoi, ça ? Mais ça, ça sert toujours, ça. Ça, tu peux tout brancher. Si, par exemple, ton voisin, il n'a pas d'attérêt, tu fais un petit trou par le mur, etc. Tu le passes directement. Si tu veux te faire des MP4 et des MP8, deux entrées, deux sorties. Mais qu'est-ce que tu fous avec ça ? Mais ça, tu les connectes avec l'ordinateur. Tu mets tout, ça peut te servir à tout. Des fois, quand tu n'as pas de micro-ondes, tu le mets, ça marche. Tu peux être en chat, tu peux tout faire avec. Si tu veux, il faut commencer par des paliers, en fait. Et le truc, c'est que là, là, tu es au stade zéro, là. Zéro. Là, il y a des interférents. Mais comment on enlève ce monstre plein ? Tu me parles d'HDMI. Tu es parasité. Là, je te dis que tu es parasité. Là, je vérifie ta connexion USB 3G. Je ne sais même pas si tu es en 2G. Voilà, mais regarde, clique sur elle. Elle, là ? Voilà, comment elle s'appelle, elle ? Attends. HDMI girl. Eh, voilà. Tu vois ? Je ne savais pas qu'elle était inscrite, c'est ma copine. Je ne savais pas. C'est ta copine, ça ? Écoute, au moins, elle fait du shopping sur Internet. Tu es con, quoi ? Là, j'ai cliqué sur ta copine, ça veut dire qu'elle va voir que je suis allé voir sur son profil. Putain, ce n'est pas cool. Mais non, mais c'est bon. Là, tu lui envoies un charme. Fais-lui du charme, là. Mais tu es con, quoi ? Pourquoi tu lui envoies un charme ? Mais tu lui rajoutes du charme en faisant ça. Elle est contente. La coquinette. Elle est contente. Oh, putain. J'ai reçu une notification comme quoi elle est allée voir mon profil, ta copine. Oui, mais c'est normal, c'est le but. Sacré, putain, je suis désolé, quand même. Ah, mais là, je t'explique un truc, c'est que... Elle m'a rajouté dans son panier ! Oui, je le vois. Oui, dans le panier, voilà. Elle a tout compris. Tu vois, je t'ai dit, elle appuie sur la touche F5. Elle t'a rajouté dans son panier. Qu'est-ce que tu racontes, putain ? Si elle m'a rajouté dans son panier, ça veut dire que... Mais oui, elle veut faire des courses avec toi. Hein ? À toi de voir. Il y a tout à côté. Fais des courses avec elle, et puis voilà, je vais t'expliquer de trois techniques. Remarque, je vais te dire un truc. Le fait qu'elle m'a rajouté dans son panier, la grosse, elle est partie. Voilà. Tu vois, tu peux le début. Merci, gamin. Ah, je t'ai dit.